Selon Louis Ségon, Louis Ségon est en train de démontrer que derrière chaque porte, il y a une personne qui va ouvrir. Amen. Derrière chaque porte, il y a une personne qui va ouvrir. Chaque porte a quelqu'un pour ouvrir. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Toute personne qui ouvre la porte n'est pas nécessairement Dieu. Alléluia. Il y a des hommes qui ouvrent les portes. Il y a des esprits impurs qui ouvrent les portes. Et il y a Dieu aussi qui ouvre les portes. Mais la bonne chose c'est quoi? Dans toutes ces dimensions, Dieu a toutes les clés de toutes les portes. Oh my God. Louis Ségon est en train de dire ceci. Si tu frappes, si ce n'est pas Dieu qui ouvre, si ce n'est pas un homme qui ouvre, si ce n'est pas le diable qui cède, c'est qu'il y aura un Dieu qui va ouvrir la porte. Bien aimé, j'aimerais t'assurer ce soir, si tu te présentes devant une porte et que tu n'as pas de clé, et que cette porte c'est une personne compliquée qui est derrière la porte. Et que cette bénédiction est fermée par la clé et cachée par le diable en personne. Laisse-moi te dire que selon Darby, selon Louis Ségon j'allais dire, il est en train de dire que Dieu peut ouvrir toutes les portes. Car la personne qui détient toutes les clés sur la terre, c'est l'éternel Dieu. Parce que la Bible dit que quand il ouvre, dans Apocalypse 3, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Laisse-moi te déclarer ce soir que tu te portes fermées, que l'éternel te l'ouvre ce soir au nom de Jésus. La porte la plus compliquée de la personne la plus compliquée, et la porte la plus farouche du diable, qui a fait pour empêcher ta bénédiction, laisse que l'éternel, qui possède toutes les clés. Apocalypse 23 est en train de dire, il a les clés de la mort, des séjours de mort et de la vie. Que l'éternel t'ouvre les portes qui sont fermées. J'aimerais que quand tu sortes ce soir, que tu mettes en tête que l'éternel Dieu a la clé de toutes les portes. L'éternel Dieu a la clé de toutes les portes. Peu importe la personne qui a la clé. Peu importe la personne qui a la clé. Dès que tu viens devant la porte, et que tu frappes, aie conscience que l'éternel Dieu a toutes les clés. Alléluia. Aucune chose ne peut résister devant l'éternel. Même ses luxe, même la clé, même la porte inventée par les diables, ou qui pensent que la clé n'est pas donnée à l'éternel, laisse-moi te dire que Dieu est omniscient. Les jours où le diable a eu l'idée de faire cette porte, Dieu savait déjà le numéro de séjour de la clé de cette porte. Dieu connaît tout, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Aucune porte ne peut être fermée sans qu'il ait la capacité de l'ouvrir. Laisse-moi te dire que ce soir, aucune porte ne te sera fermée. Parce que tu n'es pas seul, avec toi tu as un allié, c'est l'éternel Dieu des armées, lui qui a toutes les clés. Ça me rappelle l'histoire des derniers...